et salut salut allez aujourd'hui on est parti sur du trône et liberty un mmo rpg d'ancest soft les papas de hayon je sais que c'est un mmo qui est quand même pas mal attendu pour les joueurs d'hayon et si vous êtes un vieux joueur d'hayon que vous ne connaissez pas je me suis dit que je vous en fais une petite vidéo vous expliquer un petit peu sur modèle économique je fais absolument cette vidéo pour son modèle économique et prévenir les gens parce que je pense qu'aucun influenceur ne vous préviendra de ce modèle économique et il est là le bas qui baisse on va avancer on va créer directement notre avatar c'est parti et on va faire le prologue alors on va choisir un serveur sur lequel on pourra jouer tranquillement on va partir il ya plein de serveurs indisponibles là on va partir celui-là voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti ! 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 Peut-être qu'il se fait le plus proche de Guild Wars 2 à ce jour Ce n'est pas un top target Mais c'est sympa C'est parti ! Donc la monture qui est directement offert dans les premiers instants Évidemment, pour ceux qui sont amateurs, ça ne sera pas le cas, ça ne sera pas le cas C'est parti ! 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 Et du coup, c'est parti ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et du coup, c'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! Qu'est-ce qui se va se réjouir ? ce qui est un peu dommage. Moi j'aime bien avoir un doublage sur les avatars. Alors à noter que j'ai dit qu'il n'y a pas de VF c'est sur la bêta. Peut-être qu'il y aura une VF sur la version finale mais pour l'instant elle n'est pas disponible donc notez bien que peut-être. Je n'en sais rien sur cet aspect là je n'en sais rien. La seule chose que je peux vous dire c'est sur l'aspect économique. On en parlera à la fin du prologue parce que je trouve que c'est l'aspect le plus important surtout quand on s'investit sur un MMORPG. Donc là on va pouvoir voler. Alors là on ne le voit pas mais on a une jauge d'endurance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ok là on va mettre en raccourci ça c'est quoi ça c'est des guets de qualité et la défense ouvrez avec target comme ça j'ai plus du tout d'endurance là ce qui est un peu embêtant du coup je ne pouvais pas bloquer j'ai spammé donc évitez de spammer pour garder votre endurance là ça va on est sur le prologue donc c'est pas un problème mais sur le jeu vous faites ça sur le jeu à un certain niveau vous faites OS tout simplement donc sachez que la difficulté au début est très simple mais qu'après la difficulté va s'augmenter allez évidemment on est sur un jeu avec un petit peu de difficulté et c'est pas quelque chose qu'on peut reprocher à un mémo rpg on va en profiter pour se buffer un bon coup on va là on continue C'est parti ! 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 Ils nous le font absolument tous ! Je vais vous montrer quand même l'interface manette que je trouve plutôt chouette ! Je vais vous montrer l'interface manette qui est simpliste ! La petite interface manette, le jeu est vraiment incroyable à la manette, j'ai testé vite fait sur la version coréenne, donc si vous vous êtes un petit peu, vous avez envie de pas trop vous prendre la tête, sachez que la version manette est disponible et donc vous pourrez jouer comme ça, même s'il y aura des choses à rebind quand même, je trouve ! C'est parti 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 ! S'il y a un autre truc que j'allais faire. C'est parti ! Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà c'est parti ! un petit peu les interactions, tout ça, mais j'avais quand même envie de vous parler de l'aspect économique, c'est pour ça que dans la vidéo, je pense que je vais mettre des times, histoire que vous ayez au moins des infos importantes. La version coréenne de Trône et de Libertier est absolument P2Win, et je vais expliquer pourquoi les P2Win. Déjà d'un premièrement, bon, dans cette version bêta, nous n'avons pas accès à l'Hôtel des Ventes, ce qui est... je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais au moins, vous l'aurez dans le creux du cerveau, vous l'aurez. Le jeu, en fait, en gros, vous pouvez acheter à l'Hôtel des Ventes du stuff. Monter du stuff sur Trône et de Libertier, c'est fréquent, c'est-à-dire que tous les 3 à 6 mois, vous aurez une petite extension avec un upgrade de stuff, et donc vous allez faire évoluer constamment votre équipement. A savoir que sur la plupart des MMO, c'est du farm de donjon ou du craft. Là, dans Trône et de Libertier, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est très très long. Vraiment très très long. Et donc, vous serez sollicité, pour beaucoup, je pense, à peut-être passer à la carte bancaire, à savoir que un équipement légendaire, ça coûte très très cher. Et donc, ce qui va se passer sur le très court terme, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques jours après la sortie du jeu, vous commencerez à avoir des pièces d'équipement d'un certain niveau. À savoir que l'équipement fait vraiment tout sur le trône et de Libertier, il n'y a pas de... comment dire... de plafond. Vous pouvez vraiment augmenter votre stuff à un certain niveau. Et c'est plutôt gênant, puisque, au final, il va y avoir vraiment des différences entre les joueurs. Alors, vous allez me dire, c'est très bien, ça, des différences. Pourquoi est-ce que tu râles ? Parce que, tout simplement, vous aurez des guildes de baleines. Alors, les baleines, ce sont les gens qui mettent la carte bancaire. Et vous aurez des guildes de gens qui ont décidé simplement de faire le jeu tranquillement. Et le problème, c'est que si vous voulez faire du PVP, et c'est là où le jeu quand même est très important, c'est un jeu PVP, face à quelqu'un qui aura mis la carte bancaire, vous ne pourrez pas rivaliser, même si vous jouez 24 heures sur 24. Tout simplement. Parce qu'à un bout d'un moment, le farm qui vous sera demandé ne sera pas suffisant comparé à ce que vous allez mettre en carte bancaire. Et, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment dommage. C'est-à-dire, quand vous jouez un MMO RPG, vous jouerez quand même pour vous faire plaisir, et vous attendez quand même qu'il y ait un certain équilibre. Rapport, qualité, valeur, temps de jeu. Là, ce n'est pas le cas. Vous pouvez jouer beaucoup, mais si vous ne mettez pas la carte bleue, ça va poser problème face à certains joueurs. Après, vous allez me dire, c'est pas grave, au pire, je rentre dans une guildes où il y a des joueurs qui mettent la carte bleue, et je leur demanderai un coup de main quand il y a un joueur qui est... Oui, vous pouvez le faire comme ça. Et sinon, comme je le dis souvent, le mieux, c'est si vous vous concentrez sur l'aspect PVE, comme je l'ai dit, il y a un aspect PVE quand même assez important. Vous avez des donjons, vous avez des raids, mais vraiment, la finalité de ce jeu, c'est le PVP, et c'est la prise de territoire. On va vous montrer un petit peu la carte, à savoir que c'est un open world. Vous avez une map qui est relativement grande, vraiment relativement grande. D'ailleurs, il y a une seconde partie qui va sortir très très bientôt, en Corée. On devrait aller avec certainement, ça c'est certainement une nouvelle capitale. Dans cette bêta, vous avez accès, je crois, à tout ce continent. Vous ne pourrez pas aller, par exemple, ici. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, Forêt de Caramine, là, pour l'instant, ce n'est pas en PVP. Pour l'instant, il n'y a pas de PVP. Voilà, vous voyez. Donc, tant que ce n'est pas allumé, c'est bon. Donc, vous avez accès à tout ça. Vous aurez le lien dans la description pour aller tester la bêta, même si, à mon avis, quand vous allez voir la vidéo, peut-être que la vidéo sera sortie après, je ne sais pas. Je vais essayer de la sortir avant la fin de la bêta, histoire que vous puissiez aller vous donner un petit avis sur ce trône de liberté. Mais quand même, j'avais vraiment envie de parler de cet aspect économique. Surtout qu'aucun influenceur. Quand vous aurez des vidéos en septembre, vous allez voir qu'aucun influenceur ou très peu. Il y aura des gens honnêtes, il y aura des gens qui vont jouer à la version coréenne et qui vont pouvoir vous donner des retours. En parlant de modèle économique, vous avez dans le jeu un pass de combat. Jusqu'à là, on commence à avoir l'habitude, surtout les jeux en ligne, que ce soit mobile ou même sur Steam et compagnie, vous avez le pass de combat qui est devenu un petit peu un classique. On remerciera évidemment Epic Games pour cette chose absolument infâme qu'il y a le pass de combat qui vous donneront évidemment gratuitement des bonus et si vous payez, vous aurez un peu plus de bonus. Généralement des bonus qui sont vraiment supérieurs à ce que vous pourriez avoir en temps normal. nous avons aussi un autre abonnement qui sera un abonnement pour avoir un peu plus d'XP évidemment et un abonnement hebdomadaire et un abonnement de 30 jours. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être la chose la plus la plus saine sur ce jeu. Moi personnellement, je pense que je prendrai cet abonnement d'une semaine à 30 jours, on verra. Et vous avez sur la version coréenne et je ne sais pas si vous l'aurez sur cette version-là, je ne pense pas parce qu'en fait, ils ne l'ont pas fait. À savoir que l'éditeur de la version occidentale, c'est Amazon Game Studio et Amazon Game Studio ont édité Lost Ark. Et pourquoi je dis que le jeu va être Petwin ? Parce que je vous dis depuis tout à l'heure que le jeu va être Petwin, c'est parce qu'en fait, vous prenez Lost Ark, Lost Ark est Petwin. Ils ont vraiment suivi à peu près ce qu'ils faisaient. Je ne vois pas pourquoi ils ne feraient pas la même chose sur ce Trône des Libertés. À moins que, comme j'ai dit, il faut quand même le garder au coin de l'oreille. Peut-être qu'on ne pourra pas acheter le stuff à l'hôtel des ventes. Mais ça serait vraiment se couper d'une manne économique très importante. C'est-à-dire que c'est là où ils vont faire le plus d'argent. Blizzard l'ont fait à une certaine époque sur Diablo 3. Ça n'a pas fonctionné. Mais de nos jours, ça passe un peu plus. Les gens sont un peu moins regardants. et vont dépenser généralement un SMIC, voire plus, quand ils en ont les moyens. Là, on parle très sincèrement, on parle de centaines de milliers d'euros, si vous voulez, un full set sur la version KR. Est-ce que ça sera la même sur cette version occidentale ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous l'assurer à 100%. Mais gardez ça, quand même. C'est un trou de l'oreille. Vraiment, gardez-le, parce que c'est quand même important, surtout si vous comptez vous y investir. C'est quand même un MMORPG, donc ça demande de l'investissement. Je voulais vraiment mettre le point sur ça, parce que je trouve que c'est quand même super important. Sympa, les petites zémotes comme ça sur le chat. Je ne me rappelais plus qu'il y avait des zémotes comme ça. On va un petit peu se balader, maintenant qu'on a parlé du modèle économique. Nous avons aussi on va aller parce que pour moi ça c'est quelque chose que je trouve très dommage. Dans la boutique spéciale, voilà, nous avons le pack d'accès anticipé. Donc on va ouvrir le pack d'accès anticipé pour vous expliquer un petit peu. Alors, je vais faire ça, voilà. Nous avons des bundles. Nous avons un bundle à 39,99€, enfin 40€. Nous avons un bundle à 70€. Et nous avons un bundle à 99,99€. Je ne sais pas, il me semble que sur la version canadienne ou sur la version aux Etats-Unis, c'est beaucoup plus cher. Je crois qu'on monte dans les 200$ comme ça, ou 120$. Enfin bref, c'est beaucoup plus cher en gros sur la version américaine. Mais bon, ça reste quand même très très cher. Et dans chaque bundle, vous aurez, dans le plus gros, vous avez des montures cosmétiques, pets, etc. Bref, le truc habituel sur les mémos RPG. Mais sur la version à 40€, vous avez aussi, quoi qu'il arrive, sur tous les packs, vous avez un early access de 5 jours. A savoir que sur ce jeu, 5 jours, c'est énorme, c'est énorme, surtout si vous savez comment lever les très vite. C'est-à-dire que sur Tronel Liberty, vous pouvez être en 24-48h level max. Vraiment. Et à savoir qu'il y a des quêtes journalières. Et ces quêtes journalières ont un impact sur votre progression de votre avatar. A savoir que vous êtes vraiment au taquet sur les quêtes journalières, vous pourrez vraiment avoir une certaine avance sur les joueurs. Donc, si vous commencez le jeu en free-to-play, day one, c'est-à-dire le 12 septembre, je crois, le 12 ou le 14 septembre, je vous conseille fortement de commencer sur un serveur qui ouvre ce jour-là, de ne pas commencer sur un serveur qui ouvre quelques jours avant, c'est-à-dire pour les early access. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez vous faire bâcher quand il y aura les zones qui rentreront en PVP. Et donc, vraiment pour le confort, alors oui, vous aurez peut-être des copains qui seront sur un serveur, vous leur dites tout simplement « tu changes de serveur ». Voilà. Si tu veux me rejoindre, je vous conseille fortement de commencer sur des serveurs fresh star, histoire au moins d'avoir un simili de tranquillité en tout cas sur la première journée. Même si, honnêtement, je ne pense pas que ce sera beaucoup de joueurs qui vont avoir joué à la version KR. Mais il est possible que des Coréens viennent sur la version occidentale, donc on verra. C'est comme toute chose. Je voulais vous le noter, c'est des choses qui ne vous seront pas dites forcément par les influenceurs, parce que la plupart des influenceurs vont suivre une feuille de route qu'NCSoft va leur donner ou qu'Amazon Game Studio plutôt va leur donner. Des choses à dire et des choses à ne pas dire. Dont le P2Win, mais moi personnellement, je n'ai pas de club ou de choses comme ça. J'ai pu jouer quand même à la version coréenne à une certaine époque. Le jeu n'est pas désagréable, je tiens à le dire. Je tiens à le répéter. En termes de gameplay, ce n'est pas désagréable. Ce n'est pas révolutionnaire. On est vraiment sur un simili de Guild Wars 2. On est très proche d'un Guild Wars 2, en fait. sur l'aspect de l'interactivité et des combats. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de s'investir sur un Tron of Liberty en 2024 ? Je ne sais pas. Honnêtement, c'est tout à chacun. C'est à vous voir si vous avez envie de vous investir sur un MMO, si vous avez le temps. C'est toujours problématique, vous savez, de s'investir comme ça sur un jeu dans lequel ça demande des milliers d'heures tout simplement et celui-là va être vraiment très très chronophage. C'est un classique. On va aller un petit peu se déplacer. On va visiter cette petite ville. C'est très vivant. Tout le monde se ressemble. Après, on se ressemblera un peu moins puisqu'on va débloquer les premières armures. Où est-ce que je dois aller ? Je dois aller au sud. Là, la quête principale qui est en violet et vous avez les quêtes secondaires qui seront en bleu. Je vous conseille de faire les quêtes secondaires si vous voulez des tokens. C'est pour ça qu'on va en faire une ou deux histoire de vous montrer comment ça fonctionne avant de partir et de s'arrêter. À savoir que là, je joue très lentement sur la version early, je serai beaucoup plus agressif sur le gameplay. Peut-être que je vous referai une ou deux vidéos d'ici quelques mois histoire de vous donner un retour de ce que je pense de la version occidentale ou pas. Peut-être que je ne vais pas y jouer. Vous savez, avec le temps, je suis beaucoup plus... Bon, ça, c'est la banque. Utiliser la réserve. On va y stocker les équipements qu'on n'a pas besoin. Voilà. Histoire d'être bien. Là, on doit aller parler à tous les marchands tout ça. est-ce qu'on s'est tagué là? Ah oui. OK. Ça, c'est fait. On est tagué. Attendez un instant, je reçois de mauvaises intentions. Bon, OK. On passe. Le but, c'est d'aller parler un peu à tout le monde, tous les marchands. Là, on aura un donneur de quêtes. Vous faites des objectifs sur la map, vous aurez accès à un marchand spécifique qui nous permettra d'avoir des récompenses. Lui, très important, le marchand de fourniture. D'ailleurs, je crois qu'on a... Pour rester, on n'a pas accès au marchand de fourniture, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, au passage. On a récupéré quelques potions, ça, ça fait plaisir. c'est pas ça que je voulais. Attends. C'est ça que je voulais. Hop là. Bonjour. Petite taverne, ça rappelle la taverne dans Black Desert. Pas celle de Vélia, mais celle de... Je sais plus comment ça s'appelle la ville, là. La ville de Bordeaux. Allez, du coup, on entre. Bonjour. Honnêtement, c'est pas désagréable en termes de dialogue, même, vous voyez, de cabera, de rythme. Je trouve le rythme très très bon. Et l'écriture n'est pas désagréable non plus. C'est pas désagréable Ok, bon, on va aller tuer des cochons. On va aller tuer des cochons et des trucs comme ça. Bon, voilà, hop. Donc là, on va me demander peut-être de m'attaguer. Voilà, hop. Ça, c'est fait. Et du coup, on peut sortir de la ville. Donc, comme je l'ai dit, c'est un open world. Donc, vous n'aurez pas de chargement entre guillemets. Vous n'aurez des chargements que pour les donjons raides. Mais pour le reste, vous serez totalement libre de vos mouvements sur une énorme map. Donc, si vous avez l'habitude des mémos à cartes, là, ce n'est pas le cas et c'est plutôt cool, on va dire. En tout cas, sur cet aspect-là. Avec, évidemment, des petits objectifs à débloquer. vous avez pas mal de petits concepts intéressants tels que dans l'exploration avec des choses à débloquer, des petits esteregg. On est vraiment très très proche d'un Guild Wars 2 comme je vous l'ai dit sur la façon dont le monde va être articulé. Donc là, on va se taguer. Et bien là. à débloquer. Je pourrais me téléporter tranquillement. Tranquillement. Récumente des extraits de codex de collection dans les champs de seigle. Ça, c'est la quête secondaire, on va dire. On va la mettre en avant. Mettez toujours la quête secondaire quand vous avez une quête secondaire bleue. Faites-la sur votre premier personnage. Je vous conseille fortement. Donc ça, c'est fait. nous avons ici Ah, il y a le temps. Trop tôt, trop tôt. Trop tôt, trop tôt. Donc, extrait récupéré. On a découvert cette zone-là. Et là, on gagne de la monnaie qui vous permettra de crafter votre premier set d'armure. On va aller par là. Un petit peu de lecture là. Le lore, c'est important. Et du coup, voilà, on a terminé la quête secondaire. Donc, vous m'excuserez, mais le blabla, comme ça, j'esquive un. Ah. qu'au début, vous n'aurez pas beaucoup de... On est beaucoup, c'est... On est beaucoup, on est beaucoup. Donc, on est beaucoup, hop là, on a trouvé les canardaires. Ok. Pas sur quoi, je peux voir... Ah ouais, d'accord, ok, c'est sûr. Voilà. Bon. On a encore une quête là. On va parler, hein, Liliana. Alors au début, vous aurez des quêtes extrêmement simples, mais après, ça sera des quêtes de bashing. D'ailleurs, on va bientôt débloquer une première quête de bashing qui sera une quête axée sur une quête régionale que tout le monde peut faire. Et à savoir que plus vous tuez le monstre, plus vous êtes haut en termes de scoring et plus vous êtes haut en scoring, plus vous avez de récompenses sur la quête. Et pour celui qui est au sommet du scoring, eh bien, il y a une récompense vraiment intéressante. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ceux qui vont mettre la carte au bancaire seront toujours en haut du panier et du coup, auront une progression en plus de ça parce que c'est quand même assez bâtard quand on y pense. Ils seront supérieurs aux joueurs lambda, on va dire. Donc c'est quand même pour moi une chose qui fait que c'est un peu dommage. Voilà. J'aime bien avoir un peu d'équilibre sur un MMO et là, malheureusement, sur celui-là, ça ne sera pas du tout le cas. Mais bon, comme j'ai dit, si vous êtes un joueur casual, vous n'avez rien à faire. Vous pourrez profiter du jeu sans trop de problèmes. Allez, on va rentrer dedans. Allez, ça c'est le genre de quête. En plus, vous pouvez passer à côté. Vous pouvez vraiment passer à côté. D'accord, comment l'eau est spéciale pendant que l'on va faire des télétères. Ok. Ok, on va essayer à ton endroit. On va tester ça sur lui. Ah oui. Ok, bon, on va quitter le laboratoire et je pense que là, on a validé. je vais choisir votre récompense. Ah, ça c'est cool ça. on va voir un petit peu. Donc, récompense, c'est fabrication, besoin de sécher, défense globale, là on a frappe contre boss, c'est pas mal ça. frappe jcj, donc là vous avez de la bouffe pour le pvp et là vous avez de la bouffe, on va prendre celle-là, la classique. Là on a terminé ça, vous voyez, parce qu'en fait vous avez un suivi et ça je trouve ça très très cool, vous avez un suivi de tout ce que vous allez débloquer. encore des trucs à voir. Alors attends, métamorphose, voilà, parce qu'on a débloqué une métamorphose, voilà. Inventaire, on va prendre ça. D'ailleurs, tac, on va en consommer une histoire d'être un petit peu buffé. Le pass de combat, on a débloqué le premier palier. Ah, c'est plutôt cool là. Et du coup, là on n'a plus le quai de secondaire pour l'instant, donc on va continuer notre périple. Parle à la scénère d'applantation de Mandragore. Alors, où est Ned ? Ned est par là. Ok. je peux aussi récupérer ma récompense ici. Frappe cac, frappe distance. on va prendre cac, vu qu'on est cac. Vous pouvez vraiment la jouer comme vous le sentez. Est-ce que... je vais ouvrir un truc, il me semble qu'on peut masquer le couvre-chef, pas de couvre-chef pour elle. Et là du coup, on peut mettre des stats. On va monter la force. Hop là. Ok, les quêtes de Mandragore. C'est génial. On adore ça, on adore ça. les grosses Mandragore à la Harry Potter. Bon, elles font pas le même bruit. On n'aura pas deux fois, Micheline. Allez, une troisième. Voilà. on va monter du coup. Et est-ce qu'on a d'autres quêtes ? On va regarder parce que des fois, des fois, il y en a qui se greffent. Les quêtes qui se greffent comme ça. On va regarder parce que des fois, le truc que je peux dire là, c'est que c'est vraiment pas désagréable comparé à la version coréenne où il y avait un problème de ping assez conséquent. Donc, quand vous vouliez planer ou vous vouliez récupérer le grappin, c'était pas instantané. Du coup, c'était un petit peu embêtant. Et là, franchement, honnêtement, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Allez, on passe ça. Présentation de la région. Alors, on va essayer de... Là, c'est vrai qu'on peut faire ça. On va retourner directement à l'intérieur. Ah, attendez. Non ! Ah, il l'a récupéré. Salaud. Salaud, il a récupéré mon spot de minage. Oui, parce qu'on va avoir besoin de minerais. Donc, ça, c'est aussi un truc... Si vous voulez crafter votre équipement, le minerai sera très, très important et vous en aurez besoin. Alors, après, vous aurez évidemment l'hôtel des ventes si vous voulez récupérer du minerai. C'est pas très grave. Là, honnêtement, on va du coup retourner rendre notre quête. Ça va bien. Et voilà, instantané. Ça, ça fait plaisir. Vous voyez, il n'y a pas de chargement. la magie moderne. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un MMO Seigneur des Anneaux avec ce moteur. Ah, je reviens toujours à Seigneur des Anneaux. C'est une licence que j'aime beaucoup. Donc là, il va nous faire une potion. On va la laisser faire. tranquillement, hop là. Si on peut. Ouais, voilà. Hop là. Ah, vous voyez, j'ai même le souci du détail. Ça, c'est cool. Merci. Hop là. Ils ont même vidé un petit peu le liquide. C'est bien, ça. C'est bon. ok 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 bon bah voilà c'est une petite présentation de quêtes secondaires on retourne là bas et bien vous savez quoi on va s'arrêter là pour cet épisode de trône and liberty peut-être que je referai une vraie view en septembre octobre pour vous dire ce que j'en pense réellement de la de ceux et mes mots j'ai vraiment mis l'accent sur le modèle économique parce que je trouve que c'est très important quand on s'investit dans un dans un jeu en ligne surtout de nos jours on verra un petit peu ce que ça donne à surveiller très clairement à surveiller voir si amazon ne font pas la grosse erreur d'être full mercantile c'est à dire l'avarice on veut le pognon des joueurs et le reste on s'en fout ou est ce qu'ils vont avoir un modèle économique viable sur le très long terme parce que c'est toujours la chose à c'est important sur un mmo rpg world of warcraft a vécu vraiment de longues années avec un modèle économique simple un abonnement chose que la plupart des mmo ne font plus aujourd'hui ce qui est un peu dommage il ya ff14 qui le fait encore mais bon c'est un des rares et du coup bah je trouve que ça casse le ça casse le l'envie on va dire de s'investir vraiment sur le très très long terme généralement on joue un jeu aujourd'hui quand un mmo sort on va jouer deux trois mois puis après on passe à autre chose tarisland par exemple j'ai joué plus d'un mois et je suis en train de le lâcher petit à petit parce que justement modèle free to play et le problème quand vous êtes en free to play aussi vous n'avez pas de suivi d'un modèle payant en termes de contenu celui-là a l'air de faire exception c'est à dire quels et soft ont décidé de sortir du contenu tous les trois à six mois donc on verra un petit peu ça perdure sur le très long terme la version coréenne est pas mal boudé par les joueurs coréens parce que justement le jeu était parti sur un format mobile il est revenu sur un format pc il a encore des lacunes du format mobile le saison passe en fait partie et évidemment d'autres mécaniques aussi qu'on pourrait retrouver sur les jeux mobiles maintenant on a quand même une interface et on a un système de building qui est très proche de ce qu'on avait sur un haillon ou sur un guild wars 2 comme je l'ai dit précédemment donc affaire à suivre je pense que ça peut être une bonne surprise tout comme ça peut être une très très grosse déception on verra comme d'habitude c'est toujours là là la grosse question sur un mm rpg allez zou moi je vous donne rendez vous pour la suite très très vite à la prochaine maintenant